Donc, tout d'abord pour commencer, je vais refaire un petit point sur l'audience. Je suis évidemment extrêmement fier de vous présenter ce qui s'affiche sur votre écran qui montre l'évolution de la part d'audience au cours des trois dernières années. Comme vous pouvez le constater, Direct8 a connu une croissance très forte et ininterrompue de son audience pour atteindre aujourd'hui une part d'audience dans l'univers de la TNT de quasiment 3%. Je vous rappelle que l'objectif initial était d'atteindre 1,5% en 2012 sur ce même univers. Ce succès s'explique pour nous par un double phénomène. Le premier est un phénomène d'attractivité de la chaîne qui, par son positionnement généraliste, réunit désormais plus d'un Français sur deux chaque semaine. Le deuxième phénomène est un phénomène de qualité des programmes qui fait que les téléspectateurs regardent Direct8 de plus en plus longtemps à chacune de leurs visites. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à toutes les équipes de Direct8, évidemment aux journalistes et animateurs, mais aussi, et on le fait moins souvent, à toutes les équipes qui travaillent derrière la caméra et qui, tous les jours, se dévouent corps et âme et qui, par leur implication et leur professionnalisme, ont permis ce que Direct8 devienne au mois de décembre dernier la troisième chaîne de la TNT, mais surtout la première chaîne indépendante de la TNT. Direct8 est également une chaîne capable de fédérer un très large public. Elle a été d'ailleurs, je vous le rappelle, la première chaîne 100% TNT à passer le cap du million de téléspectateurs et ce, dès 2008, c'était à l'occasion de la rencontre en Ligue des champions de l'Olympique de Marseille à Brandenbergen. Ces scores ne sont pas un hasard. Direct8 est une chaîne jamais segmentante, qui propose des programmes de qualité capables de réunir un public transgénérationnel. Nous sommes d'ailleurs très heureux et très fiers d'avoir réussi à se lisser parmi les leaders de la TNT avec une offre de programmes que l'on qualifie d'intelligent et de jamais transgressif. Un dernier mot sur le positionnement de Direct8. Comme vous le savez, Direct8 est une chaîne généraliste depuis son lancement. D'ailleurs, le premier slogan de Direct8 était « Direct8, la nouvelle grande chaîne généraliste ». Et je me rappelle, lors de mon arrivée chez Bolloré en 2006, tout le monde nous disait de faire une chaîne généraliste sur la TNT. Ça ne marchera jamais. Vous serez en concurrence frontale avec les chaînes historiques. Il faut faire en TNT des chaînes de complément sur le modèle de ce qui s'est fait sur le câble des satellites. On a dit « Non, non, vous savez, nous, la nouvelle chaîne généraliste, c'est un positionnement qu'on a envie de faire, auquel on tient, qui fait partie de notre idée de départ. » Et aujourd'hui, c'est avec joie que je constate, et que l'on peut tous constater, que toutes les chaînes leaders de la TNT sont celles qui finalement ont opté pour un modèle de chaîne généraliste. La force de Direct8, c'est aussi de s'être construite comme une chaîne, comme une vraie chaîne à part entière, avec une propre ligne éditoriale, avec nos propres moyens de production, mais surtout avec la volonté depuis la création d'être une chaîne incarnée. Direct8, en se voulant être une chaîne qui propose des programmes nouveaux et inédits, a recruté lors de son démarrage, Philippe l'a dit, une nouvelle génération d'animateurs, de journalistes, de techniciens et de producteurs qui ont tous ensemble permis à la chaîne de se forger une identité, sa propre identité. Et c'est cette image intelligente et sympathique qui nous a permis de devenir, en moins de cinq ans, l'une des chaînes préférées des Français. La programmation de Direct8 repose aujourd'hui sur six piliers. Le premier est l'actualité, suite au divertissement, la culture et l'art de vivre, le cinéma, les docu-réalités qui ont fait leur apparition sur la ville en septembre, mais aussi le sport, dont Jean-Christophe l'a dit, nous vous parlerons d'une acquisition qui pour nous est extrêmement importante. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?